vidéo récemment on m'a demandé comment enregistrer en pdf tout un classeur c'est à dire le dossier avec tous les onglets alors bien sûr que c'est tout à fait possible alors pour ce faire d'abord assurez vous que chaque onglet vous avez fait les mises en pages nécessaires pour vérifier c'est très simple si je prends cet onglet société atyria je vais aller dans fichiers ici imprimer et je vérifie que ma page que j'ai sélectionné l'onglet que j'ai sélectionné tient bien sur une page alors bien sûr allez si c'est pas le cas allez dans mise en page et assurez vous de le mettre en portrait ou en paysage de jouer un petit peu sur les marches bien sûr vous avez aussi la possibilité de mettre des entêtes et pieds de page personnalisés par exemple si je vais dans l'entête de page j'ai mis mon prénom ici vous pouvez mettre autre chose bien sûr je crois que j'avais fait déjà des tutoriels à ce sujet donc je clique sur ok une fois que vos onglets sont personnalisés vous pourrez éventuellement vous avez deux façons en fait de le faire vous allez dans fichiers enregistrer sous même si si vous l'avez déjà enregistré afin d'apporter certaines modifications notamment si je souhaite transformer mon classeur en pdf je dois faire enregistrer sous je sélectionne par exemple le pc sur mon pc ici je vais dans le type sélectionner pdf et bien sûr si je souhaite si je laisse en l'état je n'ai que l'onglet actif qui va se transformer en pdf si je souhaite transformer tout mon classeur c'est à dire tous les onglets dans le même dossier pdf je vais aller dans options et ici sélectionner classeurs entiers donc à partir de là je vais faire ok alors je vais m'assurer que je l'ai bien mis sur le bureau enregistré et vous allez voir que voilà la publication est en train de se faire donc si je vais sur mon bureau ici mon pdf est ici et si je fais défiler j'ai tous mes classeurs enregistrés dans le même dossier pdf alors vous avez bien sûr une autre possibilité donc je vais supprimer ce dossier revenir dans mon classeur excel la deuxième possibilité c'est de faire ficher exporter ici créer un document pdf et xps alors xps c'est entre guillemets le pdf de microsoft donc moi je travaille plutôt en pdf de la société adobe alors cliquez sur créer un pdf et là c'est pareil vous avez les mêmes options donc ici je vais aller cliquer sur options classeurs entiers ok et publier donc je l'ai bien mis sur le bureau publier donc j'attends un petit instant que la publication se fasse je reviens sur le bureau et là j'ai exactement la même chose si je fais défiler mon pdf tout mon classeur a été enregistré alors nous pouvons faire aussi la même chose je vais supprimer ce dossier sur une présentation powerpoint donc je vais ouvrir ma présentation powerpoint mais avant cela j'ai fermé mon classeur excel on joue ma présentation powerpoint alors la particularité de ma présentation powerpoint c'est que j'ai mis des notes alors ces notes si vous souhaitez les convertir aussi en pdf que ça fasse partie de votre pdf il faudra faire quelques manipulations alors en effet j'ai mis pas mal de commentaires de notes depuis la version 2016 je crois qu'on dit plus commentaires on dit notes voilà j'ai mis pas mal de notes afin d'apporter quelques explications donc si je souhaite imprimer cette représentation en pdf avec les notes il suffira d'aller dans fichiers ici exporter toujours pareil créer un document pdf xps je clique sur cette icône je vais dans option alors là par défaut j'ai mis toutes les diapositives ou diapositive en cours c'est à vous de voir donc moi je vais mettre toutes les diapositives et ici éléments à publier page de notes donc je clique sur ok je vais le laisser sur le bureau je fais publier nous allons attendre un petit instant là nous pouvons voir dans la barre d'état que la publication s'est faite je vais réduire ma présentation ici mon dossier pdf est ici et là j'ai mes présentations avec toutes mes notes comme on peut le voir alors voilà c'était une petite vidéo très très courte afin de répondre à un besoin bien précis donc moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel je vous dis à bientôt n'oubliez pas bien sûr de vous abonner le cas échéant et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications merci à bientôt et au revoir